Au fond, l'abaïa, c'est quoi ? Ça reste une robe, des robes qui peuvent être commercialisées par de grandes multinationales, comme des robes qu'on peut retrouver dans des marchés. Ça rentre un peu dans un fichage systématique des élèves de communautés musulmanes, en fait. Toi, comment tu t'es sentie quand t'as entendu parler de cette histoire d'introduction de l'abaïa à l'école ? Je me suis sentie privée de mes droits parce que j'ai l'impression qu'on essaye de contrôler les femmes dans leur manière de s'habiller, alors que ça fait des années et des éternités, en fait, qu'on essaye d'être plus libres, d'être égaux aux hommes, pour au final qu'on nous interdisse une manière de nous habiller, alors que ça n'a rien de religieux. La devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Et en interdissant cela, ça contredit un peu la liberté. On s'habille comme on veut et puis on est au lycée et les ébaïas, c'est des robes juste longues, qui sont larges. Certaines filles, elles veulent peut-être cacher leur corps devant des gens, elles sont peut-être complexées ou autres. Ce qui profite de ça, c'est les partis politiques. Les Français en général, ils cherchent le travail, ils cherchent pour que leurs enfants soient en sécurité, ils cherchent qu'on travaille ensemble, qu'on vive ensemble, c'est ça le plus important. Pour moi, la priorité, si on va à l'école, c'est juste pour étudier, pour avoir un avenir, pas pour nous dire comment on s'habille. On est dans une rentrée là où on manque d'AESH, là où les professeurs manquent dans plein de matières, que ce soit dans le secondaire ou le primaire. Par exemple, là, on a un prof qui manque en management, c'est un prof de spécialité, c'est-à-dire pour passer le bac, il est indispensable. On est surchargé en classe, ils peuvent faire d'autres choses, des moyens pour que ce soit meilleur pour nous, qu'on puisse étudier dans de meilleures conditions, plutôt que de nous interdire des choses qui sont totalement idiotes. La laïcité, c'est la séparation de l'État avec toutes les religions, et je ne vois pas en quoi une robe à fleurs un petit peu large peut prouver que telle personne est musulmane, ou chrétienne, ou juive, ou bouddhiste, ou tout ce qu'on veut. Ça revient vraiment à ce problème de si une jeune fille est voilée, on voit qu'elle enlève son voile devant un établissement, malheureusement, si elle a le malheur de porter une robe un peu large, ou une tunique ample, on va lui dire de rentrer chez elle parce que, soi-disant, sa tenue renverrait à une certaine religion, alors que non, la tenue n'a rien de religieux en elle-même. La laïcité, c'est vivre tous ensemble, en pratiquant chacun sa religion, sans pour autant empiéter sur celle des autres. Vous savez, la laïcité, c'est un gros mot. On a des milliers de religions. Mais par contre, parfois, on se pointe uniquement sur une religion qui dérange. J'ai l'impression que si on continue dans cette lancée-là, ça va être sur de l'islamophobie encore plus intense que ça l'est. Tous les ans, on a des nouvelles histoires. D'abord, c'était le burkinier, après le voile, et maintenant les abayas. La prochaine étape, ça va être, je ne sais pas, peut-être refuser l'emploi aux femmes voilées carrément maintenant. Une chemise longue doit être interdite, la barbe, elle va être interdite. Moi, j'ai peur pour ces jeunes filles, tout d'abord parce que, quoi qu'elles portent, elles sont mises dans la cible du gouvernement. Que ce soit court, long, large ou pas assez coloré, la liberté de se vêtir, ça relève aussi d'une certaine liberté d'expression, d'un style. Et que les élèves ne soient plus libres de s'habiller comme ils veulent. Et dans ce cas-là, si vraiment la volonté n'est pas de mettre à part certaines communautés, qu'il n'y ait pas un filtrage ethnique au sein des établissements, dans ce cas-là, pourquoi ne pas tout simplement assumer l'introduction d'un port d'un uniforme ? Comment ça a été géré, toi, dans ton décès ? Comme ça a été annoncé, si tu viens avec une robe longue et que tu as le profil, on te ramène au bureau, on t'explique et on te dit que tu ne peux pas faire quoi avec cet accoutrement. J'en ai parlé avec quelques élèves, notamment des filles de ma classe, et il y en a une qui a témoigné et qui a dit que le premier jour, dès qu'elle arrivait, elle n'était pas un abaya, mais elle était dans une tenue assez ample. Ils l'ont mise toute seule en perme pour faire sa rentrée toute seule. Alors que si cette même jeune fille ne portait pas le voile et rentrait avec les mêmes vêtements, on dirait que c'est un style peut-être oversize. C'est une tendance. Au final, les tendances larges, oversize, c'est des cycles de mode. Alors avec les élèves, j'ai eu des discussions, mais les professeurs n'en ont pas parlé du tout. En fait, le fait qu'ils soient silencieux, j'ai l'impression qu'ils sont d'accord avec cette interdiction-là. Est-ce que je comprends le silence des féministes ? Absolument pas. C'est bien dommage parce que c'est bien que les femmes se mobilisent pour leurs droits, le droit de se vêtir, de porter des crop tops, de mettre des mini-joules dans les transports, sans avoir à subir le harcèlement de rue, etc. Mais c'est bien dommage aussi qu'elles ne se bougent pas pour celles qui veulent se couvrir un peu plus, celles qui veulent porter des kimonos, des habayas, des robes longues, etc. Moi, je pense qu'elles ne se sont pas senties concernées. Et c'est bien dommage parce que c'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'être solidaire entre femmes. C'est dans ces moments-là qu'en fait, on doit tout être soudé, quelle que soit notre origine sociale, nos convictions religieuses ou autre. J'aimerais bien qu'on nous lâche la veste un peu, qu'on s'occupe plus des vrais problèmes comme le harcèlement, le réjouement climatique, enfin, tous les trucs qui ont beaucoup plus d'importance que la façon dont les filles s'habillent. En vrai, vous, vous en pensez quoi ? Moi, personnellement, pour moi, c'est juste une diversion en fait. Une diversion et aussi, ça montre aussi qu'en France, il y a un vrai problème des gens avec l'islam. Et comme les gens, ils ne sont pas suffisamment courageux pour l'avouer, ils passent par ce genre de trucs pour écriver. Et le fait qu'on parle de ça, ça empêche de parler des vrais problèmes, entre guillemets. Le fait que la France est un pays aujourd'hui en crise, qui a de plus en plus de pauvreté, qui a je ne sais pas combien de milliers d'élèves qui dorment dehors, qui a des gens qui n'ont pas de quoi manger, le prix de l'énergie qui monte, etc. C'est ça les vrais sujets en vrai. Et à chaque fois qu'on parle d'islam, entre guillemets, ça permet d'occuper les gens. Et pendant ce temps, quand vous allez au Parlement, tous les jours, ils vont voter des lois, etc.